Musique de générique Musique de générique Musique de générique Un petit touche parac à 550 000 Voilà le touche parac encore une fois En bas c'est une petite capture CM A 350 000 kamas Ça a bien chuté au niveau des captures CM Comme je le disais dans le précédent épisode Il y a un petit peu de concurrence Pour les captures CM Ensuite encore une capture CM A 350 000 kamas Bon après il y a des petites ressources à droite et à gauche Une petite ET of Pekki A 500 000 kamas Alors je tiens à vous dire que ça a bien chuté depuis Puisque c'est passé à 200 000 kamas Il y a un petit peu de concurrence aussi sur les tof Pekki Bon j'espère que ça va remonter un petit peu Même si c'est pas mal toujours Qu'elle soit à 500 000 kamas Je pensais qu'à la base Elle serait encore moins chère que ça Puisqu'il y a des ressources 1.29 Qui ont bien chuté Mais celle-ci a toujours gardé de la valeur Donc c'est sympa Et il y a toujours des ventes du coup Comme vous pouvez le voir Voilà Alors Une petite capture Pekki A 1 million Voilà Une petite capture CM Encore une capture CM A 350 000 kamas Une petite capture Splinter Cell Donc j'ai vu que les captures Splinter Cell Étaient quand même chères Donc je me suis dit pourquoi pas On va essayer Du coup elle est partie tout de suite Donc je pense que toutes les semaines aussi Je vais essayer de faire le Splinter Cell Chaque semaine Voilà Pour revendre la capture Ensuite une petite capture encore Kimbo à 500 000 kamas Donc voilà c'est intéressant Une autre capture Kimbo à 500 000 J'ai un petit peu enchaîné Avec en dessous une petite capture Minotote Donc je vous en avais parlé Dans le précédent épisode Que Minotote était une capture Qui se revendait bien Et du coup j'ai pu faire le donjon Et ça s'est vendu assez rapidement Voilà Donc pourquoi pas essayer de refaire Même si là le labyrinthe Quelquefois peut être un petit peu chiant À attendre de demi et la momie En parlant de demi et momie Bah j'ai capturé avec la pierre d'âme D'archi monstre Puisqu'il y avait l'archi gamino Avec la demi et la momie Donc j'en ai profité pour la capturer Et je l'ai revendu aussitôt Aussitôt après l'avoir mis en vente Voilà Un petit Tifox Tigre à 3,5 millions Donc ça c'est intéressant Il était monté à plus 80 J'ai pas cherché à le monter un petit peu plus Puisque je sais qu'à 80 pp ça part Je vends pas si cher que ça non plus Mais c'est histoire d'avoir un petit peu de kamas Enfin je m'en fous un petit peu D'avoir des familiers pp Je suis juste là pour les monter Ça se monte assez rapidement Donc voilà J'en ai profité pour le vendre à 3,5 millions J'en avais déjà vendu Il y a quelques semaines de ça Et j'en ai encore d'autres Qui vont arriver prochainement Qui devraient finir d'être montés Voilà Ensuite un petit sabot du Minotauror À 900 000 kamas Enfin un petit Il y en a quand même 100 dans le lot Ça m'a un petit peu surpris De vendre 100 sabots du Minotauror Du coup j'en ai remis pas mal en vente Pour voir ce que ça va donner Et vous verrez ça juste dans le screen suivant Ensuite Une autre petite capture Pekki à 1 million Et un petit bouclier de guild Que j'avais qui traînait dans l'inventaire Et du coup voilà Les sabots du Minotauror Je vous en ai parlé juste avant J'en ai remis 2 lots en vente Et les 2 sont partis très rapidement Donc bon là je crois que j'ai coulé par contre mes stocks Donc j'en aurais plus d'autres à vendre Si je me trompe pas Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage Parce que ça c'est des ressources Que j'avais jetées à l'époque Puisque j'en avais 36 000 Et je me suis dit Oh c'est des ressources de merde Et au final Elles ont pris de la valeur maintenant Et c'est dommage Parce que là je me dis J'ai des ressources Qui auraient pu me faire quelques kamas maintenant Mais bon Comme quoi quelquefois ça Ça mérite de regarder quand même son inventaire Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des ressources Où on fait pas très attention Et qui peuvent bien se vendre Voilà Alors qu'est-ce que je peux regarder ? Au niveau des captures Je pense que là j'ai une petite capture à revendre Une petite capture skunk Donc bon Là c'est facile Un million que je vais me faire J'ai drop aussi un petit Enfin drop J'ai obtenu un dofus plus 29 Donc bon Je revendrai peut-être 300 000 kamas Je cherche pas à le revendre plus cher Histoire d'avoir vite des kamas Et du coup Je vais essayer de faire 2-3 autres donjons Histoire d'avoir vite quelques kamas Voilà Au niveau des trophées Je vous avais parlé la dernière fois De faire quelques trophées Mais bon J'ai pas eu forcément le temps De crafter des trophées et tout Donc bon J'essaierai de le faire Mais je pense pas pour le prochain épisode Puisque comme je vous ai dit J'ai pas forcément le temps De faire tant de 6 000 choses J'aimerais bien faire du commerce aussi Vous montrer un petit peu Une vidéo au commerce Mais c'est un peu compliqué Puisqu'il faut rester quand même Bien longtemps Connecté Essayer d'avoir les bonnes affaires Et elle tombe pas forcément Tout le temps Les bonnes affaires Donc même si on peut se faire Pas mal de kamas Quelques fois En faisant du commerce Mais bon Je sais pas si J'essaierai de le faire Pour avant la fin de l'objectif Mais je vous garantis rien Au niveau des kamas Alors on va regarder du coup Ce que j'ai pu avoir En somme Dans la globalité Alors Combien j'ai obtenu Roulement de tambour 18 millions Presque 19 millions Ce qui me fait du coup 269 millions Donc c'est plutôt sympa J'approche doucement De l'objectif Je pense que Alors je pense pas Que ce sera le prochain épisode Qui va clôturer la série Mais je pense que peut-être Dans deux épisodes Ou voir trois Grand max Ça devrait se terminer Je vais essayer de changer De changer De faire d'autres D'autres obtentions De kamas Mais pour le prochain épisode Je pense que je vais juste Me contenter des captures Comme là De pas faire autre chose Mais c'est vrai que Les captures 1.29 Avec Akatok On peut avoir Beaucoup beaucoup de kamas Et encore Moi franchement J'ai fait le strict minimum Puisque je me suis pas connecté Beaucoup Comme je vous l'ai dit Donc je pense qu'on peut Gagner par semaine Facile 20-30M En enchaînant Vraiment au taquet Mais bon Là j'ai pas Forcément le temps De pouvoir le faire Mais c'est vrai Qu'un de ces quatre J'essaierai de bien enchaîner Si j'ai l'occasion D'avoir une bonne semaine Une bonne semaine de libre Pourquoi pas Bien enchaîner Au niveau des captures 1.29 Et essayer d'avoir Un maximum de kamas Avec les reventes Voilà Bah écoutez Je vais pas vous tenir Plus longtemps que ça Au niveau de la vidéo Je vous dis donc A très bientôt Tout le monde N'hésitez pas d'ailleurs A laisser un petit j'aime Et à me partager vos avis Ce que vous pensez De la série Même si c'est vrai Que je vous montre Pas beaucoup de choses Mis à part les screens Et du coup Ce que je peux vendre Mais c'est vrai Que je vous conseille Quand même De vendre Des captures 1.29 C'est pas C'est pas énormément Enfin ça prend pas beaucoup De temps à faire Ces donjons Et du coup On a pas mal de kamas Aussi bien en revendant Des captures Qu'en revendant Certaines ressources Donc les ressources Kimbo qui partent bien Les ressources Minotot qui partent bien Aussi Skunk aussi Ouais d'ailleurs Là j'ai eu Avec le skunk Ouais j'ai eu Quelques crânes d'aventurier Donc ça c'est De la vente Ça va être de la vente facile Puisque ça se vend Avec les crafts De trophées Donc j'aurai vraiment Pas de difficulté A les vendre Ces crânes d'aventurier Donc ça aussi Ça va me faire Quelques kamas Voilà Bah écoutez Je vous dis donc A tous et à toutes A très bientôt Et à une prochaine vidéo A plus tout le monde